La Dodge Charger de nouvelle génération est là, et les rumeurs étaient vraies. Les chargeurs électriques et à combustion coexisteront à l'avenir. Les modèles électriques sont tous des chargeurs Daytona, tandis que les chargeurs à essence portent la marque Six-Pack. Mais Dodge ne veut pas que les acheteurs voient ici des voitures électriques ou à essence. Aux yeux du président directeur général de Dodge, Tim Kuniski, la nouvelle Charger est une muscle car, quelle que soit la manière dont la puissance est produite. Il présente un argument convaincant. Lorsque la production de la Dodge Charger Daytona 2024 débutera cette année, la version la moins puissante aura jusqu'à 496 chevaux. Il existe également une version de 670 chevaux, chacune envoyant de la puissance aux quatre roues. L'IS Charger est également à traction intégrale et entrera en production l'année prochaine avec 420 ou 550 chevaux. Au lancement, la Charger Daytona la plus rapide atteint 100 km par heure en 3,3 secondes et parcourt 11,5 secondes aux 400 mètres. Dodge affirme que la nouvelle Charger Daytona est la muscle car la plus rapide et la plus puissante au monde, à l'exception de la benzédingue de 800 volts qui arrivera, l'année prochaine. La Dodge Charger Daytona 2024 est lancée en deux versions, RT et Scat Pack. Les deux ont une architecture de 400 volts et partagent la même configuration à deux moteurs, alimentés par une batterie de 100,5 kWh avec un taux de décharge de 550 kW. RT est la version de départ, avec Scat Pack servant de haut de gamme pour le moment. Il s'agit du premier véhicule, roulé sur la plateforme ST et la large de Stellanti, et avec tous les composants EV branchés, Dodge affirme que la Charger Daytona a une répartition du poids proche de 50 sur 50. Dodge affirme que la nouvelle Daytona pèse 5 838 livres, ce qui donne l'impression que l'ancienne Charger positivement léger en comparaison. Pour aider à gérer le poids, Dodge offre à la Daytona le plus grand ensemble de pneus jamais proposés sur une chargère d'usine. Les versions Scat Pack avec le track package reçoivent des roues de 20 pouces portant des pneus de la série 305 sur 35 à l'avant et des 325 à l'arrière. Derrière ces roues avant se trouvent des freins Brambo de 16 pouces avec étriers à 6 pistons. Toutes les chargères Daytona disposent également d'un différentiel mécanique à glissement limité dans leur module d'entraînement électrique arrière, EDM. A l'avant, l'EDM est doté d'une déconnexion d'extrémité de roues conçue pour améliorer l'autonomie et l'efficacité. Dodge affirme que le RT a une autonomie de 560 km, tandis que le Scat Pack et sa puissance supplémentaire gèrent 260 000 entre les charges. Faire le plein avec un chargeur rapide de 350 kW peut recharger entre 20% et 80% en 27 minutes environ. Le Scat Pack est ce dont vous aurez besoin pour atteindre 100 km par heure en 3,3 secondes et parcourir le quart de mile en 11,5 secondes. Le RT traîne à 4,7 et 13,1 secondes, mais il est en fait un peu plus rapide dans l'ensemble. Restez sur l'accélérateur et le RT atteindra une vitesse maximale de 220 km par heure, contre 215 km par heure dans le Scat Pack. Chacune a un rapport variable, bien que Kuniski indique qu'une configuration à deux vitesses est à venir pour la benzer. La chargeur Daytona repose sur une suspension avant multibras avec une configuration arrière indépendante. La suspension semi-active à double soupape avec amortisseur adaptatif est optionnelle sur le Scat Pack avec le Track Package, et dans ce cas, piste ne signifie pas simplement piste d'accélération. Un nouveau système de préparation à la course est conçu pour donner à la batterie une température de démarrage plus froide, permettant au pilote de faire plus de tours avant que la chaleur ne devienne un problème. Il existe un système de préparation légèrement différent pour les coureurs d'un quart de mile, et vous pouvez même activer le verrouillage de ligne pour réchauffer les pneus arrière avant le lancement. Ou bien, vous pouvez supprimer tout cela et vous déplacer de côté avec le mode de Nude Rift. C'est ici que les mises en garde entrent en jeu. La chargée Daytona Scat Pack est lancée avec 670 chevaux de pointe et 627 livres-pieds de couple, tandis que le RT a 496 chevaux. Et 404 LBP. Cependant, ces chiffres ne sont obtenus qu'en appuyant sur le bouton PowerShot sur le volant à plein régime. Cela ajoute une augmentation de 40 chevaux au moteur électrique pendant 15 secondes, un peu comme un système à l'oxyde d'azote sur une voiture à essence. Après chaque pression, vous devez attendre 30 secondes avant de pouvoir récupérer un autre punch de 40 chevaux de la transmission. Sans PowerShot, la chargée Daytona Scat Pack dispose de 630 chevaux tandis que la RT descend à 456 chevaux. Mais attendez, il n'y a plus. Pour 2024, la chargée Daytona n'est disponible qu'avec les kits de mise à niveau Dodge Direct Connection déjà installés en usine. Le RT reçoit un kit stage 1 qui ajoute 40 chevaux par rapport au stock, donc les calculs de base nous disent qu'il génère 416 chevaux en version standard sans le PowerShot inclus. Le Scat Pack a un kit stage 2 qui ajoute 80 chevaux, donc il tombe à 550 chevaux avant le PowerShot. Nous avons demandé à Dodge des éclaircissements sur les chiffres de puissance. Un porte-parole a expliqué que les notes maximales incluent toujours le Best PowerShot et que pour 2025, les kits de mise à niveau ne seront pas standards. Prenez cela comme bon vous semble. Quelle que soit la puissance, vous entendrez la chargée Daytona grâce à son échappement Fratsonic Chamberhead, qui est essentiellement constitué de haut-parleurs dans une chambre spéciale semblable à un échappement. Dodge affirme que la voiture a le même niveau de décibel qu'une LK, mais quant à la nature du son, elle reste un mystère car Dodge ne l'a pas encore finalisée. Avec la plateforme Estella, large sous la peau de la chargée Daytona, il n'est pas surprenant qu'il ne s'agisse pas d'une petite voiture. La nouvelle Daytona mesure 17 pieds de long et près de 7 pieds de large, que les deux ou quatre portes. Il s'agit également d'un modèle lift-box, avec la grande trappe qui s'ouvre pour révéler 22,7 pieds cubes d'espace de chargement. Rabattez les sièges arrière et l'espace monte à 37,3 pieds cubes, certainement pas mal pour une voiture de performance, mais toujours à quelques cubes de la Dodge Ornay. Ce que le Ornay n'a pas, c'est un coffre, où vous trouverez 1,5 pieds cubes supplémentaires d'espace de stockage pour le chargeur Daytona. Et oui, la chargée 4 portes perdure dans la nouvelle génération. Dodge nous dit qu'il n'y a pas de changement notable entre le coupé et la berline, à l'exception des portes. Les passagers arrière ont 36,9 pouces d'espace pour la tête et 37,2 pouces d'espace pour les jambes, bien que les choses semblent un peu confortables avec un tunnel de transmission traditionnel qui divise la cabine en deux. Après tout, la plateforme ST la large est conçue pour accueillir une variété de groupes motopropulseurs à essence et électrique. Lorsque Dodge a lancé le concept Charger Daytona SRTEV, il a été présenté comme une conception proche de la production. En fait, Kuniski dit qu'il s'agissait à peu près de la conception finale, à l'exception de modifications mineures ici et là. Cela inclut les l'air à l'avant, formant un passage pour que l'air passe par la calandre et le capot. Les rétroviseurs latéraux ont une forme traditionnelle, mais le reste de la carrosserie de la chargée reflète le concept. Cela inclut le logo Fratzong sur la calandre, qui peut ou non remplacer le logo actuel à double bande Dodge. L'intérieur de la chargée est résolument numérique, mais il ne manque pas de style analogique. Le conducteur dispose d'un écran numérique standard de 10,25 pouces ou d'une unité optionnelle de 16 pouces, fonctionnant avec un écran central de 12,3 pouces. Les lignes du tableau de bord évoquent celles de la chargère de 1968, avec une station de maintien de la poignée de changement de vitesse à poignée pistolet dans la console centrale. En hauteur, un toit en vert sur toute la longueur en option donne de la lumière à l'intérieur, ou, si vous voulez quelque chose de plus coloré, l'éclairage intérieur Attitude Adjustment de Dodge offre une gamme de 64 couleurs. Ceux-ci peuvent changer en fonction de ce que vous faites, comme ouvrir une porte ou appuyer sur le bouton de démarrage. Selon le pack et les options, l'aménagement intérieur va des sièges en tissu et en vinyle au cuir n'a pas sur les baquets à dossier eau. Dans le département technique, vous trouverez un affichage tête haute en option et le système Uconnect 5 de Dodge offrant la navigation Tontom, la compatibilité Amazon Alexa et plus encore. Il existe une multitude d'aides à la conduite standard, notamment l'alerte de collision avant avec freinage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'assistance au maintien de voie, la détection des angles morts et la détection du conducteur, somnolent. Dodge n'est pas prêt à divulguer de nombreux détails sur le prochain. La chargère à essence de nouvelle génération devrait arriver en 2025. Appelée chargée six-pack, le constructeur automobile a confirmé qu'elle roulerait sur la même plateforme EFT la large, bien qu'elle présentera quelques différences de style mineur. Le seul moteur est le six-cylindre en ligne Huracan de 3,0 litres biturbo déjà proposé dans les véhicules GP-RAM, développant 420 ou 550 chevaux. À ceux qui espèrent un UMI V8 au milieu de la révolution électrique, il est temps de dire au revoir. Nous avons directement interrogé Kuniski à ce sujet et il a confirmé qu'il n'y avait pas de V8 dans le plan. Les chargères Daytona RTS 4-pack seront lancées cet été en version 2-porte en tant que modèle 2024. Les modèles à 4-portes n'arriveront pas avant le premier trimestre 2025, date à laquelle la chargère six-pack et six moteurs en ligne entrera. Sous-titrage Société Radio-Canada